Salut tout le monde et bienvenue dans les nouveaux décors de Demos Kratos. Aujourd'hui c'est jour de fête parce que les élections municipales ont eu lieu ce dimanche et les résultats sont plutôt très intéressants. Déjà, La République En Marche a subi une défaite totale puisqu'ils n'ont réussi à exister qu'en s'alliant avec les républicains. Encore une fois, voilà, En Marche, ni de gauche, ni de gauche, mais ça on le savait déjà. Le plus intéressant dans ces élections, c'est que pour une fois, le grand vainqueur, ce n'est pas l'extrême droite, c'est les écologistes. À Strasbourg, à Bordeaux, à Grenoble, à Tours, à Besançon, à Annecy, même à Marseille sûrement, ce sont des maires écologistes qui ont été élus, en s'alliant souvent avec le PCF, les Insoumis et ce qui reste de gauchistes au Parti Socialiste. Donc ça fait un mix intéressant, qui lie écologie et sociale, c'est plutôt cool. Et puis même à Lyon, dans le fief de Gérard Collomb, là où la droite domine depuis des dizaines d'années, eh bien c'est Grégory Doucet, un écologiste qui a été élu maire. Et la métropole de Lyon, ce sera aussi très certainement un président écolo. Donc voilà, moi je pense sincèrement que ces résultats sont une bonne nouvelle, parce que ça montre que les Français prennent conscience de la crise écologique et sociale, dans le sens où si on vote pour des maires écolo, c'est parce qu'on veut des villes qui soient plus vertes, moins polluantes. Mais attention, gardons notre esprit critique. Je pense qu'il peut être pertinent de se demander, au-delà de la couleur politique de la mairie, si le modèle même de la ville peut être soutenable écologiquement. Et pour répondre à cette question, eh bien j'ai décidé d'inviter dans nos nouveaux locaux, Guillaume Faburel, qui est professeur d'urbanisme et de sciences politiques, et qui est l'auteur de deux livres, Les Métropoles Barbares, et un deuxième ouvrage qui va sortir dans pas longtemps, et qui s'appelle Pour en finir avec la grande ville, manifeste pour une société écologique du poste urbain. Bref, c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet. Si on a réussi à réaliser cette vidéo sur un sujet aussi capital, c'est uniquement grâce à notre indépendance financière. Et notre indépendance financière, eh bien on ne la doit qu'à votre soutien financier sur Tipeee. Donc continuez à nous soutenir sur Tipeee, pour qu'on puisse continuer à vous proposer ce genre de vidéos. Merci pour tout, et puis bon visionnage. Bonjour Guillaume Faburel. Bonjour. Ton livre Les Métropoles Barbares nous a beaucoup plu à Demos Kratos, et donc on est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Pour commencer, ce que je te propose de faire, c'est de nous donner ta définition des mots métropole, métropolisation et ville, pour qu'on soit bien sûr de tous parler des mêmes choses. Je vais commencer par la ville, parce que c'est quand même le terme le plus historique, le plus partagé, le plus utilisé. Chacun a sa définition de la ville, c'est simplement un groupement humain, qui historiquement se sont plutôt réunis pour faire économie et pour créer des organisations politiques qui visent à la performance, à la densité, à toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la ville dont nous héritons, des armatures urbaines, des structures territoriales, des petites, des moyennes, des grandes, des mégapoles, certains les qualifient même de mégalopoles. Et dans cette longue histoire de l'urbain, qui remonte à très très loin, enfin de la ville, il y a un stade que l'on considère beaucoup plus urbain, qui est plus récent et qui est en fait des modes de vie qui, urbains, seraient sortis des cadres physiques de la ville, pour tout simplement organiser nos vies. Donc on peut être finalement très urbain, sans officiellement vivre dans un périmètre de la ville, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Et la métropolisation, c'est un processus assez récent, qui remonte à 30 ou 40 ans, qui traduit une évolution de nos économies, beaucoup plus post-industrielle, beaucoup plus culturelle, et qui a participé du grossissement et de la grandeur d'un certain nombre de villes, qui étaient déjà bien constituées, bien dotées en population et en économie, pour en faire des phares métropolitains, pour en faire des lieux qui comptent à l'échelle internationale. On a coutume de dire que le XIXe siècle était celui des empires, le XXe des Etats, et le XXIe serait celui des villes, particulièrement des grandes villes-monde, que le terme de métropole résume, et qui sont au nombre, selon les classements et les différents cabinets, qui s'amusent à mesurer par des indicateurs de performance, au nombre de 120 à 600 à travers le monde. Donc, métropole barbare est en fait un terme, pour rendre compte de ce processus-là, de métropolisation par l'urbain, de ce qu'est la ville historique, métropolisation qui est singulièrement d'essence économique et politique, comme la ville l'a toujours été au travers des âges, mais une certaine économie et un certain rapport aux politiques aujourd'hui, l'ensemble de nos vies sont dorénavant gouvernées par ce processus de métropolisation. Et c'est justement là où je voulais en arriver, c'était que la métropolisation, c'est le développement de la ville à son paroxysme, donc c'est le processus de civilisation au final, c'est donc l'inverse des barbares, ceux qui ne sont pas civilisés. Donc, qu'est-ce que tu as voulu dire en écrivant du coup les métropoles barbares ? Peut-être que par l'inversion du stigmate, il y a à avoir une barbarie dans la métropolisation du monde. C'est-à-dire de considérer quelles sont les vertus, les avantages et les inconvénients de ce processus des 30 ou 40 dernières années, selon les pays, qui visent à faire des villes, des grandes, des étendards de modernité et des lieux qui embarquent la totalité de nos existences et de nos vies, puisque nous serions sommés de toujours plus nous entasser dans les grands centres urbains ou dans les grandes agglomérations qui concurrentiellement cherchent à exister dans le classement dont je parlais il y a trois minutes, des métropoles qui comptent. Donc, la barbarie n'est peut-être pas là où on le croit. D'où l'intitulé et le titre des métropoles barbares. Et donc, là, tu parles d'entassement, mais nous, on nous a toujours vendu l'idée que cet entassement, le fait de se regrouper en ville, c'était une bonne chose, que ça a permis à l'espace humain de se développer, d'avoir accès à plus de services. Toi, dans ton livre, tu expliques que ces quelques avantages sont largement surpassés par des inconvénients, notamment d'un point de vue écologique. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour d'horizon de pourquoi la ville n'est pas soutenable écologiquement ? L'urbain, la ville, au sens général du terme, c'est 2% des terres émergées, c'est 55, 56, annoncées à 70, population urbaine à l'échelle mondialisée, à 2050, mais c'est déjà de l'ordre de 70 à 90% de la production de déchets, de la consommation énergétique, de les émissions de gaz à effet de serre, de la production de polluants multiples et variés. Voilà, ça c'est pour la statistique. Mais on peut aussi ajouter nos modes de vie métropolitains, ceux qu'on nous présente comme l'Eldorado, le progrès, l'émancipation, la modernité, sont aussi le siège et le lit de tout l'extractivisme pour le numérique embarqué qu'on nous vante à longueur de journée dans les vies métropolisées. C'est aussi l'exploitation de l'ensemble des terres environnantes plus ou moins éloignées pour nourrir ces méga-machines urbaines, puisqu'il n'y a pas moins autonome que les métropoles d'un point de vue alimentaire. Donc écologiquement, on peut comme ça, mais des heures durant, pointer domaine par domaine la responsabilité des métropoles, pour moi, dans l'écocide qui est engagée, mais sans employer de mots grandiloquents, quoique il y a une réalité, simplement domaine par domaine s'apercevoir qu'il n'y a finalement pas moins écologique que la surdensité, que l'entassement, que la promiscuité. Ce que tu expliques dans ton livre, c'est que cette dynamique de métropolisation, de sur-entassement, d'augmentation de la densité des villes, d'augmentation de la taille des villes et des métropoles, c'est assez récent, ça date des années 1980, et c'est vraiment une dynamique qui aujourd'hui continue. On ne s'est pas aperçu de notre erreur, et on s'est dit, il faut faire marche arrière. Là, on est toujours dans cette dynamique de métropolisation. Oui. Alors, la métropolisation, c'est les 30 ou 40 dernières années. Selon les pays, ça renvoie, comme je le disais, à un modèle économique, à des types de gouvernance politique, inclusifs, partagés, démocratiques. Là aussi, on est dans tout de la logomachie du marketing territorial. Ça n'est que de la logomachie, parce qu'il n'y a pas moins partagé que le phénomène métropolitain. Mais néanmoins, ça n'est pas un fait de nouveauté, au sens où il y a une bifurcation, mais ça ne change pas radicalement la trajectoire. L'urbanisation du monde est quand même un phénomène enclenché sur les deux siècles écoulés. C'est l'œuvre indénéblement aussi de l'industrialisation, du productivisme et de son capitalocène. Néanmoins, le stade métropolitain est un stade assez singulier de cette économie planétaire. C'est un stade néolibéral, qui a pour particularité, singulièrement, de faire l'entièreté de nos vies, de nos formes de vie. L'outil et le rouage premier de son propre développement. Et c'est là où le fait métropolitain devient un acteur principal de cette économie planétaire et de son tournant néolibéral. C'est en ça qu'on a, dorénavant, de mon point de vue, plus possibilité véritablement d'y échapper. En tout cas, il conviendrait que nous nous posions véritablement la question de nos vies embarquées dans ces réalités-là, lorsque peut-être dans les années 50, 60 ou 70, il restait la possibilité de pouvoir momentanément s'en écarter ou s'en extirper. La métropolisation, c'est la totalité du monde fait à la main de l'urbain. Si on a ce constat clair qu'aujourd'hui, la ville, ou plutôt la métropole, n'est pas soutenable écologiquement, la question qui arrive logiquement, c'est, est-ce qu'il est possible de changer la ville ? Et donc là, j'aimerais discuter avec toi pour commencer de ce que tu appelles les initiatives alter-urbaines. c'est donc les manières de faire la ville autrement. Et là, on a un exemple récent qui est très intéressant, c'est les élections municipales où on a le parti des Verts qui fait une percée assez historique, qui commence à conquérir des mairies et à vouloir faire de la ville écologique. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que les Verts passent en force ? Est-ce qu'ils arriveront vraiment à changer quelque chose et à rendre la ville soutenable écologiquement ? Tel que je le disais rapidement tout à l'heure, il n'y a pas moins autonome que les grands espaces métropolitains, énergétiquement, alimentairement. Il n'y a pas moins, de mon point de vue, de plus en plus vivable que les espaces métropolitains. Les fournaises urbaines, les canicules estivales, on atteste chaque année et ça ne va aller que de manière croissante. De l'ordre de 6 à 8 degrés, le différentiel de température entre un cœur métropolitain et une périphérie un peu végétalisée de l'ordre de 30, 40 ou 50 kilomètres de distance. Ce n'est pas rien pour les corps. Et des exemples comme ça, on pourrait les décliner à l'excès. Du coup, se pose la question finalement de l'envergure des actions proposées et de la force politique de leur réalisation. Là, moi, je ne vois pas d'autres solutions puisque au bout du bout, que ce soit les polluants, les gaz à effet de serre, la consommation énergétique, la production de déchets, les fournaises urbaines, le peu de souveraineté alimentaire dont nous parlions, tout ça renvoie à un élément fondamental qui est que nous avons pris un peu la confiance en matière de grosseur et donc de grandeur et que la décadence écologique est déjà engagée. Donc il y a en fait à déminéraliser, à débétonner, à enlever un peu d'asphalte. C'est d'ailleurs ce que certains courants halter métropolitains commencent à faire dans certains pays ou dans certaines villes, notamment nord-américaines. Mais ça ne change pas fondamentalement le gradient thermique dont je parlais. Ça ne permet pas fondamentalement de redonner de l'autonomie de la souveraineté alimentaire. Alors néanmoins, on nous présente les métropoles comme les phares écologiques mondialisées. C'est là où l'intelligence et les talents vont proposer, alors moyennant des économies d'énergie, moyennant des matériaux un peu innovants, moyennant un aménagement qui a été pensé écologiquement, un réempaysagement, on parle de forêt urbaine, d'oasis de fraîcheur. Alors, c'est drôle en fait, on en arrive à un niveau de comique qui est assez extraordinaire, puisqu'il n'y a pas moins forestier que l'urbain, mais néanmoins, on utilise, il y a tout un tas d'images et de métaphores qui sont censées nous faire aimer l'urbain et surtout admettre sa nécessité écologique, enfin en tout cas d'être converti à l'écologie. Mais fondamentalement, ça ne changera pas la donne. Des parkings convertis en champignonnaires, des toitures végétalisées pour produire de manière alimentaire, des fermes verticales en aquaponie, tout ça ne permettra pas concrètement de rendre les villes métropolisées autonomes d'un point de vue alimentaire. On sait par exemple, si on est à Lyon, on va comparer, des études viennent de montrer que à Sheffield, taille de population comparable, approximativement à Lyon, mais pour une densité qui est neuf mois inférieure à celle de Lyon, puisque Lyon est une ville assez compacte, assez dense, si on végétalisait l'ensemble des espaces de nature, y compris les jardins privatifs, on n'aurait au maximum que 30% d'autonomie alimentaire pour une ville qui est neuf fois moins dense que celle de Lyon. Paris, l'INRA a fait des calculs, tout ça sont des modèles. Si on végétalisait l'ensemble des toitures, ça représente une surface cumulée qui n'est pas neutre, avec des rendements importants au mètre carré pour des fins alimentaires, ce serait de 6 à 7% maximum de la consommation végétale de la population parisienne qui serait satisfaite. Il y a plein d'initiatives, mais ces initiatives ne changeront pas fondamentalement la trajectoire écocidaire de l'entassement métropolitain. Et alors là, on fait de la prospective en disant que si les Verts prennent des mairies, etc., ça ne changera pas grand-chose. Mais on peut voir aussi des exemples concrets comme par exemple Grenoble ou Madrid ou d'autres villes internationales. Est-ce que leurs exemples sont parlants ? Est-ce qu'ils ont réussi à faire des choses ? Est-ce qu'ils ont échoué à faire des choses ? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ces expériences ? Fondamentalement, comme je le disais, des initiatives sont prises. On sent bien que les choses sont en train d'évoluer et que des transformations peuvent par moment de bonne volonté être engagées. Mais tout l'arrière-plan axiologique au sens des valeurs que l'on y met, toute l'historicité politique qui se joue derrière les institutions et leur manière dont elles ont de gouverner à la fois l'aménagement mais aussi les corps qui se jouent dans l'aménagement. On parle bien aussi de formes de vie derrière l'urbanisme et l'aménagement ne sont certainement pas aujourd'hui à la hauteur. Alors du coup, des initiatives peuvent être prises contre la publicité, des initiatives peuvent être prises contre la touristification. Tout un tas d'initiatives, les tiers-lieux, les fab-labs, là ça mélange, vraiment, je mélange abusivement parce que ce sont des initiatives qui ne sont pas portées par les mêmes publics. Donc on sent bien qu'il y a une sensibilité croissante pour ne pas dire chez certains une conscience qui commence à être prise mais fondamentalement que ce soit d'un point de vue quantitatif et donc mis en statistique ou concrètement, humainement, on n'est pas à la hauteur tout simplement parce qu'on a depuis déjà fort longtemps dépassé la taille critique en fait, voilà, pour être écologique. Et pour être écologique, a priori, c'est bien la question de notre propre survie qui est posée, donc de l'autosubsistance, donc de l'autonomie. On ne fait pas autonomie à 400 ou 500 000 habitants et encore moins à 1 million, 2 millions, 5 ou 10 millions. Ces alters natifs-là, métropolitaines, moi je mettrais quand même quelques guillemets, sont en fait les agents doubles, très involontaires de ce que la métropole a construit et a pu développer sur les 30 ou 40 dernières années, au point d'être dorénavant dans les plaquettes chromées du marketing territorial. Est-ce que toutes ces initiatives ne vont pas assez loin parce qu'il n'y a pas assez de pression populaire et qu'il faudrait qu'on massifie les mouvements de désobéissance civile, les manifestations, les mouvements militants ? Est-ce que ça peut être une partie de la solution dans les initiatives à la terre urbaine que les gens se mobilisent plus au sein des villes pour faire pression sur les institutions pour que le changement arrive plus loin ou est-ce que c'est un leurre ? On n'a pas attendu la question écologique des métropoles pour s'apercevoir que les citines, les braséraux, les calicots, les marches, manifestations déclarées en préfecture ne changeaient à peu près rien, hélas, très certainement. Donc du coup, est venue la désobéissance civile mais il y a une vieille histoire de la désobéissance. Donc rien n'a été inventé. Des mouvements écologistes, de la jeunesse, dont je parlais, qui est quand même bien insérée dans les espaces métropolitains, a décidé, violemment, surtout non violemment, de commencer à désobéir. Et c'est là où on a vu des lieux névralgiques occupés, c'est là où on a vu des ponts qui étaient immobilisés, des sièges de multinationales occupés, etc. On est en droit de se poser la question par l'efficacité, mais imaginons que ça soit un peu plus efficace. On est soi-même des habitants de cet urbain dit généralisé, de ces espaces totalement métropolisés. C'est évident qu'à notre corps défendant, de manière un peu inconsciente et pour certains assez irresponsable, on participe du deus ex machina. On participe de ce stade civilisationnel qui fait par la métropolisation l'urbanisation généralisée de la Terre. Voilà. Ne conviendrait-il pas de passer d'une désobéissance civile à une désobéissance fertile en sortant des cadres urbains ou en agissant un peu différemment ailleurs ? Voilà pour moi la question fondamentale du politique et de l'écologie politique aujourd'hui. Donc tout ça fait la transition avec ce que tu expliques dans ton livre où tu opposes les alternatives à la Terre urbaine qui cherchent à faire masse pour changer la ville de l'intérieur à des initiatives post-urbaines donc en dehors de la ville qui elles cherchent plutôt à faire corps et donc c'est un peu ce qu'on disait avec les militants écolos en ville qui sont des ambassadeurs du modèle métropolitain et donc ça pose problème. Comment est-ce que toi tu peux nous expliquer cette différence entre initiatives à la Terre urbaine et post-urbaine et pourquoi c'est plus cohérent de quitter la ville pour militer ? Il s'agit bien de sortir de la masse politique qui visant à passer par les institutions à changer la trajectoire politique de l'urbain non pas pour dire c'est fini rien ne pourra changer de mon point de vue c'est un peu le cas mais je ne veux pas leur appliquer ce type de pensée voilà ce qui est sûr c'est que l'épreuve métropolitaine voilà la contrariété et ça c'est un euphémisme c'est surtout le non-sens que ça peut représenter de plus en plus les oblige ou en tout cas les conduit à vouloir faire corps avec le vivant à refaire corps avec le vivant et là du coup ça ne peut être que par des formes alternatives et politiques de vie un peu en dehors alors certains dans des éco-villages et des éco-hameaux voilà on est en droit de se poser la question on va dire de l'obédience politique voire même de l'affirmation convictionnelle des engagements qui se jouent derrière néanmoins il s'agit bien par l'alimentation par l'énergie par la résidence par la mobilité bref de refaire des modes de vie des lieux d'expérience et des formes un peu alternatives ce sont bien évidemment aussi l'ensemble des utopies pirates et des enclaves décentralisées les zones à défendre qui ont joué un rôle déterminant d'opposition mais de réhabitation du monde voilà donc la question de l'habiter de la terre est indéniablement quelque chose qui participe de cette volonté d'en découdre très directement mais pas frontalement voilà de s'en extraire pour reprendre au gouvernement de soi pour reprendre un peu corps voilà et dans le souci de soi ménager un peu le vivant on s'aperçoit quand même dans l'urbain très dense et surpeuplé de la désolidarisation des rapports humains et des rapports sociaux voilà par le fait de l'accélération par le fait du dieu capital par le fait du fétiche de la marchandise là il s'agit aussi de coopérer un peu différemment en s'extirpant voilà en renouant avec des régimes d'entraide et de solidarité qui sont un peu différemment constitués et le dernier commun que l'on retrouve aussi dans ces initiatives post-urbaines mais diversement constituées puisqu'on va pas comparer une zone à défendre avec un écolieux qui ne revendique pas véritablement d'opposition frontale et radicale à des institutions d'état et à sa police bon le troisième commun indéniablement c'est le plus important c'est de faire autonomie c'est-à-dire reprendre un peu par le sens corps et donc refaire autonomie c'est à un moment donné faire directement par soi-même de sa main au souci de soi dont je parlais tout à l'heure donc l'auto-gérer joue un rôle déterminant l'auto-subsistance et l'auto-limitation participent indéniablement de cette volonté de faire corps autrement avec le vivant en partant et là du coup se pose la question peut-être plus fondamentalement pour moi de non pas l'alternative mais du post-urbain parce que généralement ces initiatives sont à taille limitée voilà ne sont pas dans le gigantisme et la démesure 100, 150, 200 personnes généralement maximum ça peut être beaucoup moins même voilà c'est en fait la taille critique limite en tout cas idoine pour aussi faire autonomie dans la diversité des savoir-faire et des partages qui peuvent se jouer derrière dans le respect des cultures vernaculaires des lieux que l'on décide de réhabiter dans ces initiatives périphériques on est à la bonne échelle humaine et politique pour réellement faire du municipalisme libertaire c'est-à-dire en dehors des institutions non pas à rebours ou frontalement opposées mais bien plus de sa main de manière autonome fabriquer ce qui nous semble être nécessaire pour la vie du groupe voilà sans fermeture aucune sans exclusives et sans exclusion de nouvelles arrivants soyons clairs là-dessus on a des lieux comme ça multiples et variés et ça va de la Drôme à l'Ardèche jusqu'aux Tardes en passant par les Cévennes en fait les périphéries qu'on a invisibilisées qu'on a complètement discrédité des décennies durant sont peuplées de tout un tas d'initiatives qui politiquement sont en fait porteuses de leur propre organisation et de leur propre modèle alors après ça peut être compliqué avec la municipalité en place ça peut être compliqué avec les autorités ça je le concède bien volontiers mais il me semble que là on a indéniablement une société écologique post-urbaine en émergence Si on accepte l'idée que la ville ne sera jamais soutenable écologiquement et qu'il faut donc la quitter pour remettre en question l'ensemble du système il faut maintenant voir comment on organise techniquement cet exode urbain et je vais commencer en posant la question la plus évidente est-ce qu'il y a de la place pour commencer sur le territoire français pour loger les 65 millions d'habitants qui pour l'instant sont concentrés dans des villes Mais la question de la place et de l'espace elle est fonction de ce qu'on veut y faire il y a simplement statistiquement géographiquement de la place pour tout le monde à condition qu'on décolonise les imaginaires croissancistes qu'on sorte de l'hubris consumériste que toutes les excises corporelles que l'on cultive en ville de la représentation de soi de la mise en image de soi de la performance et de sa notoriété de la transparence et de son opulence soient reconsidérées pour tout simplement se percevoir que 700 mètres carrés ou 1000 mètres carrés vous multipliez ça par le nombre d'habitants en France et ça ne représente même pas un quart de la superficie nationale donc il s'agirait tout simplement de remayer autrement le territoire alors je passe pour un néo-mao quand je dis ça mais vous avez un think tank qui s'appelle le forum vie mobile qui est subventionné par la SNCF et qui conduit à la même conclusion dans son rapport d'il y a 6 mois en disant qu'il faudrait remayer de manière un peu plus intelligente l'ensemble du territoire autour des petites villes et des villes moyennes voilà on a la fédération nationale des promoteurs immobiliers qui nous dit l'urbanisme de demain c'est celui des petites villes voilà on a tout un tas d'études qui viennent vraiment plutôt du côté du Manche de mon point de vue qui tendent tout à converger sur cette idée qu'on peut très bien reconsidérer finalement l'aménagement et l'occupation spatiale autrement que dans l'hypercentralisation autour de 20 ou 22 métropoles en France voilà parce que en fait c'est le produit du pouvoir cette densité est une construction de civilisation l'autorité a besoin de la densité pour justifier et légitimer ses propres règles de conduite de la propre organisation politique y compris policière et économiquement il n'y a pas plus rentable que de tous nous entasser c'est là où l'économie du flux et l'économie de marché bien évidemment a les rendements les plus élevés il conviendrait quand même de se poser la question physiquement géographiquement il n'y a aucune contre-indication à ce que nous soyons autrement localisés dans l'espace national c'est par contre politiquement que la question se pose on voit de plus en plus d'écolieux se développer un peu partout sur le territoire mais tout le monde dans le monde de demain ne pourra pas vivre dans un éco-village les villes existeront toujours mais c'est ce que tu disais c'est qu'il faut réfléchir à des villes qui soient à taille humaine c'est ça l'idée complètement quelle serait la bonne taille pour faire autonomie c'est variable selon les lieux les écosystèmes et les milieux mais grosso modo les expériences alors là pour le coup politique c'est pas simplement les modèles prospectifs et ce que la science peut d'un détail tirer comme généralité les expériences politiques t'en a montré dans plusieurs municipalités que de 5 000 à 20 000 habitants voire un peu plus on peut tout à fait prétendre à l'autonomie voilà c'est une fois franchi ce cap-là voilà de 20 à 30 000 habitants que la question se pose et les difficultés apparaissent assez radicalement mais là il faut voir selon les ressources dont disposent les lieux en question il faut voir les modèles économiques dans lesquels ils s'inscrivent il faut voir bien évidemment les écosystèmes dans lesquels ils évoluent voilà et ça va de pair avec les ressources alors si on décide d'éclater les grandes métropoles et de recréer plutôt plein de petites villes de 20 à 30 000 personnes qui puissent être soutenables écologiquement comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas juste des nouvelles villes qui attirent les riches et que les pauvres eux soient obligés de rester dans ces centres métropolitains parce qu'ils ont toujours leurs travaux enfin leur métier là-bas quoi qui a écrit dans quelle table de la loi que les pauvres devaient continuer à avoir ce rapport des boulots d'une précarité infinie et qui sont excessivement mal rémunérés à 20, 30 ou 40 kilomètres de chez eux le capitalisme voilà donc pourquoi voudrions-nous nous extraire du capitalisme en laissant les plus pauvres barboter dans ce monde passionnant extraordinaire qu'est le néolibéralisme généralisé non il y a un moment donné la question se pose et bien de finalement leur proposer la même chose que nous et d'autres avons décidé éventuellement de construire comme de formes politiques un peu alternatives mais alors dans ce que je comprends moi c'est que pour organiser ce retour à la campagne en fait ce retour ou cet aller à la campagne mais c'est qu'il faudrait opérer une gigantesque transformation du travail donc s'extraire du système capitaliste mais il faudrait aussi s'extraire de l'État parce que l'État ne va jamais de lui-même détruire les métropoles et recréer des petites villes donc au final tout le programme qu'on discute aujourd'hui c'est un programme résolument anarchiste qui s'extrait de l'État du capitalisme tout à fait et qui fait à sa main selon son système de besoin qui est effectivement dans l'expérimentation politique mais qui respecte les singularités et les individualités notamment sous l'angle d'une écologie qui se veut relationnelle existentielle politique sociale et qui est diversement constituée dénommée par tous les gens qui à un moment donné veulent refaire corps avec le vivant la métropole nous a dépossédés nous a arrachés de la nature voilà nous a débranchés de tout un tas de choses pour caresser les cieux nous émanciper sans fin avoir l'infinie finitude de notre propre humanité le problème c'est que cette infinie finitude de notre humanité est en train d'embarquer l'entièreté de la Terre donc là il va y avoir des inégalités et là on ne parle pas de classe populaire ou de quartier populaire il y en a qui sont déjà en train d'imaginer aller conquérir d'autres planètes ou éventuellement avoir leurs petits eldorados terriens mais complètement enclavés fermés avec quelques barbelés là c'est un problème fondamental du coup ces espaces libres et ouverts qui restent encore un peu en dehors des radars sont pour moi pour combien de temps je ne sais pas mais encore des opportunités non pas pour s'enfermer mais pour clairement proposer quelque chose qui est de la radicalité alternative Déjà lors de notre documentaire Enquête d'autonomie nous avions l'intime conviction que nos modes de vie urbains n'étaient pas soutenables aussi bien écologiquement qu'humainement et pendant longtemps pourtant j'ai cru que le meilleur moyen de lutter était de rester en ville pour la changer de l'intérieur La victoire des verts aux élections municipales nous redonne de l'énergie et surtout de l'espoir mais nous nous réjouissons pas trop vite cela ne permettra pas de changer le caractère écocidaire et barbare des métropoles réformer radicalement la ville semble aussi illusoire que réformer le capitalisme ou même l'état Comme le dit Guillaume Faburel il est grand temps de passer de la désobéissance civile à la désobéissance fertile L'horizon émancipateur que nous recherchons nous pousse à quitter la ville à refaire corps avec le vivant et surtout à lutter en sachant ce que nous pourrions perdre C'est ce monde décentralisé et résolument anarchiste qui me fait rêver aujourd'hui j'espère que cette interview ainsi que les prochaines vidéos qui sortiront sur Demos Kratos vous donneront matière à réfléchir et surtout à agir pour cette révolution écologique Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt sur Demos Kratos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada